— Et Jean-Pascal Vanipersel est avec nous en direct de Bruxelles. Bonjour. — Bonjour. — Alors vous êtes physicien, climatologue, professeur à l'Université de Louvain et ancien vice-président du GIEC. C'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Alors après les accords de Paris et le succès de la COP21, quel est votre constat de la lutte contre les dérèglements climatiques ? Où en est-on deux ans et demi après ? — Et malheureusement, les émissions mondiales de gaz à effet de serre sont toujours en train d'augmenter. La planète continue à se réchauffer. Les événements extrêmes se multiplient. On vient de les ressentir dans bien des régions du monde. Et donc la situation est plutôt en train de s'aggraver. Et par ailleurs, l'action du côté de la diminution des émissions de gaz à effet de serre est toujours largement insuffisante et ne correspond pas à la hauteur de l'enjeu qui est l'habitabilité de la seule planète habitable du système solaire. — Alors vous venez de parler de ce que nous avons vécu cet été. On vit un été particulièrement chaud et sec. Avant de continuer à en parler avec vous, Jean-Pascal Vanipurzel, je vous propose de revoir ce qui s'est passé ces derniers jours aux quatre coins de la planète. La planète risque de connaître une de ses années les plus chaudes, voire la plus chaude jamais observée. Aujourd'hui, c'est le Portugal qui bat tous les records, avec plus de 45 degrés à Alvega, une ville à 150 kilomètres de Lisbonne. En Suède, la vague de chaleur a provoqué la fonte de ce glacier qui a perdu 4 mètres. Au Japon, la canicule a causé la mort de 120 personnes. — Les ruisseaux ou les petites rivières sont vraiment au plus bas de leur possibilité. Des milliers de poissons se retrouvent pris au piège. Manque d'oxygène, une eau trop chaude. L'hécatombe fait peine à voir. — Il n'a pas eu l'eau pour grandir normalement et pour mûrir. Donc on perd en qualité et en quantité. — C'est la première fois que vous êtes confronté à ce genre de problème ? — À ce point, oui, c'est une catastrophe. — Les alpages manquent d'eau. La situation est critique pour les paysans. Depuis ce matin, des hélicoptères de l'armée font des rotations dans le canton de Vaud. Et le canton de Fribourg vient de lancer un appel au secours. Sept automobilistes n'en reviennent pas. — Oh putain, regarde-moi ça ! — Des torrents d'eau impressionnants des vallées routes. Hier soir, cette commerçante a filmé la brusque montée des eaux. Son magasin a été noyé en quelques minutes. Ce soir, c'est le feu le plus gigantesque qu'ait connu la Californie. — 115 000 hectares brûlés, quasiment l'équivalent en superficie de l'immense ville de Los Angeles. Si les températures augmentent de 2 degrés sous l'effet des gaz à effet de serre, le point de non-retour sera atteint. Un emballement du réchauffement aux conséquences imprévisibles. — Alors Jean-Pascal Van Iperzel, ces incendies, ces inondations, cette sécheresse, ce sont des phénomènes aggravés, selon vous, par les dérèglements climatiques ? — Très clairement. Je crois que le consensus est très large là-dessus. Le réchauffement global facilite et aggrave tous ces événements extrêmes, effectivement. — Parce qu'il y a toujours eu, en fait, des périodes de sécheresse dans l'histoire. Mais celles-ci sont particulièrement graves. — Bien sûr. Atteindre des températures comme celles que nous voyons maintenant dans bien des régions du monde, c'était très rare et ça devient plus fréquent. Et ça, c'est vraiment le signe d'un climat qui se réchauffe en moyenne. Mais le réchauffement moyen est très peu perceptible. Par contre, il devient beaucoup plus perceptible quand il aggrave des extrêmes, quand il les rend plus fréquents ou plus intenses. — Avec des conséquences, évidemment, pour les agriculteurs qui sont en première ligne, qui ont pas mal de difficultés. Donc on peut s'attendre à ce que les prix augmentent. Évidemment, ce sont les consommateurs, vous et moi, qui allons devoir payer. — Bien sûr. Il y a aussi des effets sur la santé qui sont peut-être moins visibles, qu'on ne verra peut-être malheureusement que dans les statistiques dans les mois qui viennent. Mais je suis certain que ces épisodes de canicule, souvent accompagnés d'une pollution de l'air importante, vont également malheureusement tuer. — Alors, Jean-Pascal Vaniperset, le président Trump a déclaré un jour que le changement climatique, c'était une invention chinoise pour nuire à l'économie des États-Unis. Les décisions du président américain qui jugent les réglementations environnementales inutiles, elles aggravent, selon vous, les dérèglements climatiques ? — En tout cas, pour les États-Unis, c'est assez catastrophique. Je crois que dans les années qui viennent, ils vont regretter bien des décisions qui sont prises actuellement au niveau de la Maison-Blanche. Heureusement, il y a de nombreux États américains qui résistent et qui continuent à faire comme si l'accord de Paris, en particulier, s'appliquait à eux. Mais ce qui se passe aux États-Unis est effectivement inquiétant. Maintenant, les émissions de gaz à effet de serre des États-Unis ne représentent que 15 % des émissions mondiales. C'est important, mais ça veut dire que le reste du monde, c'est 85 %. Le reste du monde semble déterminé à agir. Et donc, il faut continuer à avancer avec ceux qui sont prêts à le faire. — Oui, mais surtout, le message que ça envoie, que le président Trump envoie, c'est qu'il n'y a absolument pas d'urgence, en fait. Au contraire. — C'est sûr, mais ça n'engage que lui. Et il y a bien des acteurs aux États-Unis, y compris certains acteurs économiques, qui sont convaincus, au contraire, que l'urgence est là et qu'il faut réduire les émissions et se libérer progressivement des combustibles fossiles. — Alors justement, il y a une étude de l'Académie nationale des sciences américaines, donc une institution très sérieuse, qui a été publiée cette semaine, cette étude, qui estime que l'évolution du climat pourrait devenir, je cite, incontrôlable, qu'on pourrait atteindre bientôt un point de non-retour. Est-ce que vous partagez ce pessimisme ? — Alors il faut savoir que cet article que j'ai lu met ensemble toute une série de pires hypothèses, de pires scénarios. Et donc c'est dans le pire des scénarios ce qui se passerait si dans chaque secteur vraiment le pire arrivait. Mais c'est une possibilité. Quand on gère des risques, il vaut mieux connaître la situation la pire qui puisse arriver également, de manière à éviter, à tout faire pour ne pas arriver cela. Alors est-ce que le seuil de non-contrôlabilité du climat, si je puis l'appeler ainsi, se trouve à 2 degrés, un petit peu plus bas ou un peu plus haut ? Bien sûr, difficile de donner un chiffre tout à fait précis, mais il vaut mieux ne pas tester ce chiffre-là et arriver à cette situation-là. Alors cette étude, elle parle de température en hausse de 4 à 5 degrés, un niveau des océans qui pourrait monter de 10 à 60 mètres. Et puis surtout, elle parle aussi, en fait parmi d'autres, du dégel de ce qu'on appelle le permafrost. Ce sont ces terres gelées du nord de la Russie et du Canada qui contiennent des millions de tonnes de méthane et de dioxyde de carbone. Ce serait une véritable catastrophe et un accélérateur du réchauffement. – C'est vrai, et donc il faut tout faire pour ne pas chatouiller le système climatique de cette façon-là et rester en deçà de ce seuil. Sur l'élévation du niveau des mers, il faut tout de même préciser que 60 mètres, c'est quelque chose qui prendrait des milliers d'années avant de se produire. Donc ce n'est pas pour demain matin non plus, il faut quand même le savoir. – Alors Jean-Pascal Vaniporzel, aujourd'hui, on peut le dire, la quasi-totalité du monde scientifique est d'accord. Pourquoi les décisions politiques ne suivent pas ? – Vous savez, je reviens souvent avec le titre du fameux film auquel Al Gore a collaboré en 2006, « Une vérité qui dérange ». C'est une vérité qui risque de bousculer les habitudes, les modes de production, les modes de consommation, la manière dont l'ensemble de l'économie mondiale fonctionne, aujourd'hui en étant très largement basé à plus de 80% sur les combustibles fossiles. Et donc c'est vrai que ce n'est pas facile de se passer du jour au lendemain de ces sources d'énergie, donc le charbon, le pétrole, le gaz, et de changer fondamentalement la manière dont l'économie fonctionne, de manière à ce que l'on protège beaucoup plus les ressources naturelles et que l'on utilise notamment très largement les énergies renouvelables. C'est quelque chose qui dérange de modifier les habitudes. Et donc beaucoup préfèrent se planter la tête dans le sable comme les autruches et faire comme si de rien n'était. Et c'est malheureusement ça qui se passe notamment à la Maison-Blanche. – Parce que la politique c'est du court terme et l'écologie c'est du long terme, c'est ça la contradiction ? – C'est un des facteurs qui joue aussi, c'est que les conséquences de nos actes quotidiens aujourd'hui ne se mesureront véritablement que dans les décennies qui viennent, progressivement, avec une multiplication d'événements extrêmes, une multiplication de catastrophes, qui affecteront surtout nos enfants et nos petits-enfants. Et donc c'est vrai qu'en ce décalage entre le temps long de l'écologie et du climat et le temps court de trop de décisions politiques est un gros problème. Donc ce qui manque c'est une vision politique à long terme, c'est le courage politique de prendre des décisions aujourd'hui qui sont des investissements pour un bénéfice futur. – Donc pour vous, en fait, changer le mode de vie des pays développés, ce qui n'est évidemment pas évident, c'est possible, c'est pas une utopie. – Mais le GIEC a montré dans tous ses rapports que les moyens et les moyens techniques et les mesures économiques et politiques existaient. Il est possible, par exemple, d'habiter à la surface de la planète, dans les pays chauds, en construisant, en ayant des bâtiments qui consomment très peu d'énergie, dans les pays froids également. Et donc les techniques sont là, les mesures sont là. Ce qui manque, c'est la volonté politique de les mettre en œuvre, ce sont les moyens financiers aussi. Le secteur financier a un rôle très fondamental à jouer aussi pour aider les investissements d'aujourd'hui, investissements qui vont livrer leurs bénéfices petit à petit. Mais c'est le rôle typique que pourrait jouer le secteur financier, beaucoup plus que ce qu'il ne joue aujourd'hui. – Quels sont les secteurs de l'économie qui sont les plus polluants, qui jouent un rôle le plus négatif sur le réchauffement climatique ? Est-ce que ce sont les industries ? Est-ce que ce sont les citoyens lambda ? Est-ce que ce sont les transports ? – Alors malheureusement, contrairement à d'autres problèmes d'environnement, il n'y a pas un secteur où toute la responsabilité est concentrée. C'est vraiment dans tous les secteurs que l'action doit être menée. C'est aussi bien dans les transports que dans l'industrie, que dans l'habitat, que dans l'agriculture et la manière dont on se nourrit. On sait par exemple que la consommation de viande et de produits laitiers est associée à des émissions de gaz à effet de serre importants. Donc les changements dans tous ces domaines-là sont importants. Il n'y a pas de changement dans un seul secteur qui va résoudre tous les problèmes. Il y a aussi le secteur de l'aviation qui est un secteur important par exemple. – On a parfois un peu l'impression que les responsables politiques, que les gouvernements culpabilisent les citoyens en leur demandant par exemple de trier leurs déchets, ce qui est évidemment une très bonne chose à faire, mais en ne prenant pas les décisions les plus importantes qui auraient évidemment un impact nettement plus important. – Tout à fait, tout à fait. Ce qui serait d'abord bienvenu, c'est qu'on retire dans un maximum de pays où cela a lieu les subsides à l'utilisation des énergies fossiles. Dans bien des pays, on encourage les gens à utiliser des combustibles fossiles. C'est insensé si on veut s'en libérer. Bien sûr, il faut aussi aider les plus pauvres et les plus vulnérables à survivre et à vivre mieux en augmentant les revenus. Mais les combustibles fossiles eux-mêmes doivent cesser d'être subsidiés. Par exemple, c'est une mesure beaucoup plus importante que de demander à chacun de trier ses déchets, ce qu'il faut bien sûr faire par ailleurs. – Oui, en un mot, Jean-Pascal Vanipersel, combien de temps il nous reste pour sauver notre planète ? – Excusez-moi, mais j'ai horreur de ce type de questions. Si je peux répondre de cette manière-là, parce que nous sommes déjà très en retard. Nous aurions dû agir beaucoup plus. Il y a déjà 20, 30 ans. Donc, je ne veux pas nous enfermer dans un calendrier. Le risque, c'est que si on s'enferme dans un calendrier, si on dépasse l'échéance, alors on est découragé. Il faut agir le plus vite possible. Dès demain matin, le temps presse. – Merci beaucoup, Jean-Pascal Vanipersel, pour toutes ces précisions en direct de Bruxelles. Merci d'avoir été avec nous. – Sous-titrage. – Sous-titrage Société Radio-Canada